... J'ai voulu parler de la première fois. En fait, j'ai pu parler de la Côte de l'environnement. Le projet a donné 255 articles. C'est un amendement qui a fait 25 articles de toucher. C'est ce qu'on a fait pour améliorer 25 articles sous 255 articles. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait beaucoup. Il n'y a pas fait de procéder de loi. On a fait des amendements pour discuter. C'est la vivacité parlementaire. C'est ce qu'on a fait. Les députés. Les députés. Le gouvernement. Le gouvernement. Aujourd'hui, il y a des gens qui doivent travailler. Ils doivent travailler. Ils doivent travailler. Ils doivent travailler. Ils doivent travailler. Sinon, on supprime l'Assemblée nationale. Je reviens à cet amendement. L'amendement sur l'article 69. D'abord fait qu'on a proposé l'article 5 sur les principes. J'étais étonné. Quand dans les principes. On a proposé qu'on a proposé. On a proposé de la subsidiarité. Les techniciens qui ont expériment. C'était un principe très fort sur la question écologique. On a proposé de la prévention. On a proposé de la prévention. La preuve. Nous étions en art 69. On parle de principes mais beaucoup plus spécifiques à la question des déchets. Qu'est-ce qu'on a proposé ? Nous avons proposé un principe général sur les questions environnementales. Un principe de subsidiarité qui est très proche de la proximité. Ici définit le principe de proximité. Mais on ne l'a même pas défini. Qu'est-ce que c'est que le principe de proximité ? Là on a dit. Prenez le principe de subsidiarité. Qui est plus puissant que le principe de proximité. Définis-le. Les principes généraux. Qu'est-ce qu'il reste ? Le principe de responsabilité élargie des producteurs. Il faut qu'il n'y ait pas. 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 Sur les principes généraux. Qu'est-ce qu'il reste ? C'est ce qu'on appelle la hiérarchie sur les modes de traitement. Tu vois ce que je veux dire. Il y a des déchets qui sont admis. On peut dépasser même les cadres de principe à ce niveau. Qu'est-ce qu'on a proposé ? Qu'est-ce qu'on a proposé ? La gestion écologiquement rationnelle des déchets. Obéir à la hiérarchie des... Je ne dis pas que c'est un principe auquel il faut s'inspirer. Ça doit obéir à ça. Obéir à la hiérarchie des modes de traitement consistant à privilégier dans l'ordre. La réutilisation. Le recyclage. La valorisation énergétique. Et l'élimination. Moi aussi. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. D'ailleurs, il y a des déchets. Il faut s'inspirer à ce principe. Comme vous l'avez dit. 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 Si vous l'avez dit. Si vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Cette fois-ci, on a défini que le principe de hiérarchie. Tous les autres principes ne sont pas définis ici. Sur la texte. Sur la texte. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Il n'a pas de définir. Non. Non. Mais quand même. Ce qu'on a dit. Il ne doit pas être pas. Il faut savoir la raison. Il se doit laisser. On enlève. Après la question. Nous avons deux choses. Une responsabilité élagée. Elles ont toutes-elles. Généreaux. Et spécifiques. D'une partie. Les deux gens. Qui ont été générés. L'hierarchie. 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 Si vous étudiez un mode de traitement, si vous avez des déchets, vous pouvez le produire. Si vous le produisez, vous l'utilisez. Si vous avez des potes, vous l'utilisez. Si vous l'avez fait, on va le recycler. Si vous l'avez fait, vous l'avez fait de l'énergie. Vous pouvez tout le faire et vous l'éliminez. Vous l'avez fait de la définition. Vous savez, sur la définition, sur la question de la valorisation des déchets. Tout le texte ne parle que d'enfouissement, d'élimination, mais de la valorisation des déchets. Je ne parle pas de tout le monde. Allez, je ne parle pas de tout le monde. Sur les déchets. Sur les déchets. ... ... ... ... ... ...